... On s'est rendu du côté de Dakar pour plus ou moins s'imprégner des travaux réalisés par le groupe ICAD sur l'aéroport international Blaise Diagne, je ne sais pas si c'est ça le bon nom, Blaise Diagne de Dakar. Et aujourd'hui, ICAD est dans nos murs pour nous faire une proposition concrète en matière d'accompagnement dans la construction de futurs aéroports de Libreville. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. Et nous sommes très heureux comme société saoudienne d'être présents dans votre pays, dans votre beau pays. Alors, qu'est-ce qui pourrait encourager les autorités galonaises à vous choisir, vous, au lieu d'un autre opérateur ? Quels sont vos atouts ? Eh bien, nous, nous avons travaillé avec la SECNA, nous avons construit l'aéroport de Dakar au Sénégal et nous avons travaillé sur d'autres projets avec eux. Donc, en principe, on devrait pouvoir faire la transition et l'intégration avec la SECNA pour suivre ce projet-là. Alors, de façon plus spécifique, à quoi on doit s'attendre ? Eh bien, vous aurez une très belle tour avec le plus high-tech des équipements de navigation aérienne. Monsieur Yasser Yacoubi, je suis le directeur des opérations de la société SGTN, la Société Générale des Travaux du Maroc. Quel est votre rapport dans ce grand chantier qui va être initié sous peur ? Alors, d'abord, je remercie énormément, Monsieur le Ministre, de nous avoir reçu, de nous avoir donné l'opportunité de collaborer avec un pays frère, qui est le Gabon, pour effectivement essayer de partager l'expérience de la réalisation des différentes gares, routières ou maritimes, qui permettent effectivement une intermodalité que Monsieur le Ministre a bien vu, effectivement l'intérêt de la mettre dans le grand projet qui est en train d'être réalisé, qui est le nouveau aéroport. Un grand projet de grandes envergures, le Gabon, demande beaucoup d'exigences aujourd'hui. Est-ce que vos travaux seront en mesure de satisfaire les autorités gabonaises ? Nous allons mettre, d'abord, je vous rassure que tout ce que nous allons réaliser, ça serait effectivement dans les normes de qualité et de délai, et cela, nous allons même multiplier les efforts pour que ça soit aussi bien fait dans ce pays frère, que nous allons essayer de tout faire pour que les travaux se passent très très bien et dans les meilleures conditions. Monsieur le Ministre, vous venez d'avoir beaucoup de moments, deux séances de travail avec des structures, Est-ce qu'on peut savoir quelles étaient ces structures et quelles étaient la quintessence de ces séances de travail ? Bien, nous avons eu l'honneur de recevoir deux sociétés d'un pays frère qui est le Maroc, notamment ICAD et SGTM. Pour ce qui est des ICAD, il s'agissait de la réponse à l'appel d'offres internationales qui a été lancé en matière d'équipement de navigation, en matière de construction de tours de contrôle et en matière d'équipement météorologique. Donc nous avons reçu aujourd'hui l'offre technique et l'offre commerciale du groupe ICAD et une présentation sommaire de ce qui va être fait au niveau de l'aéroport international de Libreville. et de savoir aussi que nous lançons les travaux dans un délai de 30 jours. Donc il est question d'avoir toutes les offres aujourd'hui sur la table pour que l'on soit sûr de ce que nous allons faire. Les Cabernets donc bientôt auront un nouvel aéroport. À quoi ils doivent s'attendre de façon plus visible ? Est-ce que c'est plus de technologie ? Est-ce qu'on doit rêver ? Est-ce qu'on doit s'attendre à un rêve en fait ? Non, il faut garder l'épaisse de terre. Ce qu'il faut dire aux uns et aux autres, c'est que nous allons dans l'ère de la modernité. Nous voulons moderniser nos équipements, nos structures, infrastructures aéroportuaires. Et c'est ce que le Président de la République appelle, et tous ses voeux, pour habitude de le reprendre en disant de faire des ports et aéroports les vitrines de notre pays. Donc c'est dans ce sens que nous nous lançons, non seulement dans la construction d'un nouvel aéroport, mais que ce nouvel aéroport soit la vitrine du Gabon quand on vient de l'international pour visiter le Gabon. Pour la première fois, qu'on se rende compte de ce que représente le Gabon à travers son aéroport. A quelle image peut-on comparer cet aéroport dans le monde, par exemple ? On ne peut pas comparer parce que déjà le projet, c'est sur 4300 hectares. C'est un aéroport au standard international, un aéroport moderne, un aéroport de notre temps, de notre ère. Donc, comparé à un ou à un autre, les aéroports se construisent en fonction des ambitions des uns et des autres. Nous, nous nous lançons en fonction de notre ambition et nous voulons faire du Gabon un pays émergent à l'orée 2025. Donc il faut se doter des infrastructures portuaires et aéroportuaires modernes du type de pays émergent. Sous-titrage ST' 501